Camarades, bonjour. Nous sommes réunis aujourd'hui dans cette magnifique forêt, par ce temps magnifique, pour aborder un sujet extrêmement sérieux. Comment faire caca dans les bois. Mais avant de te révéler les mystères de cet air oublié, c'est l'instant raconnage. Alors si tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite évidemment à le faire. Dans tous les cas, tu peux liker cette vidéo, ça aidera YouTube à bien la référencer. Je vais également te mettre dans les descriptions de la vidéo un lien pour t'abonner à ma newsletter. J'envoie deux ou trois emails par semaine. Je vais également te mettre un lien pour que tu puisses télécharger les dossiers que je rédige. Tu peux les télécharger gratuitement au format PDF. Maintenant que l'instant à quoi l'air j'ai passé, rentrons dans le vif du sujet. Si comme moi tu aimes le bushcraft ou tout simplement te balader dans les bois, il n'y a rien de plus agréable de se retrouver dans un endroit comme celui-ci qui a l'air à peu près sauvage ou on a l'impression d'être tout seul et de vraiment vivre dans la forêt. Et il n'y a rien de plus désagréable que de trouver une magnifique crotte avec un papier toilette rose par dessus. C'est évidemment pas respect pour les autres mais c'est aussi pour toi. Imagine que tu fais un bivouac de quatre cinq jours avec plusieurs amis au même endroit. Forcément au bout d'un moment la zone autour de votre camp va se transformer en terrain miné. C'est complètement con. Et en apprenant simplement à bien faire caca en milieu naturel, tu peux t'éviter ce genre d'emmerdes. C'était pas face frais. Alors aujourd'hui je vais t'apprendre comment éviter ça, comment faire tes besoins proprement dans les bois et comment laisser le moins de traces possible derrière toi. Je vais te donner quelques conseils pour y ruiner, ça va aller beaucoup plus vite. La seule chose à retenir c'est que l'urine c'est pas un poison, c'est quelque chose de naturel qui est produit naturellement. Il faut pas en avoir peur. Il faut juste éviter d'uriner trop près des sources d'eau. Concrètement tu installes ton camp à côté d'un petit ruisseau, si tu pisses juste à côté du ruisseau en amont et que tu bois cette eau après, c'est pas terrible. Donc juste urine à une distance respectable 3 à 4 mètres des cours d'eau, c'est la seule règle. Pour faire caca, la première chose à faire ça va être de creuser un trou. Dans les rares cas où ça ne sera pas possible, par exemple je sais pas en haute montagne où t'as uniquement des cailloux, dans ce cas là tu vas laisser dégager quelques cailloux, tu vas poser ton caca et tu vas mettre des cailloux par dessus. Mais dans l'immense majorité des cas, en forêt, on va simplement creuser un trou. Alors j'ai décidé de creuser mon trou ici, juste en bas de cet arbre, je t'expliquerai pourquoi. L'arbre c'est utile pour les positions, mais surtout parce que c'est un sol qui est, en tout cas qui est à l'air, on va voir, mais qui est assez meuble donc facile à creuser. L'idée c'est pas de t'épuiser pendant une demi heure et creuser ton trou. L'idéal c'est de trouver un bâton, un bâton assez solide. Donc là j'en ai trouvé un par terre, c'était juste un mètre. Si jamais il est un petit peu trop rond, tu peux tout simplement aiguiser un petit peu le bout. Voilà, ça sert à rien non plus d'en faire une pique, mais ça peut aider pour creuser. Alors tu dégages, je vais faire de ce côté là pour que tu puisses voir, tu dégages toutes les feuilles, fais un tas à côté, ça te sera utile par la suite. L'idée c'est pas d'en foutre partout parce qu'on va remettre par dessus. Donc autant de faciliter la tâche. Là, le bâton, parfait. Je peux le tenir une main mais aussi à deux mains. Et ensuite je creuse. Alors là, il a fait moins 2, moins 3 degrés cette nuit. Là, on est toujours aux alentours de 0 degré. Comme tu vois avec la brume, ça a mis du gel partout. Donc le sol est assez dur. Normalement ça devrait être un peu plus simple en été. Alors là clairement, j'ai pas choisi un bâton assez solide. Tant pis, on va continuer comme ça. Alors j'ai une racine qui gêne en plein milieu. On va éviter de la casser, je la mets sur le côté et puis on fera sa pêche à côté. Pour le trou, ça sert à rien de creuser trop profond. L'idée, c'est que l'intégralité de ce que tu vas mettre à l'intérieur rentre dans le trou. Donc là, je peux encore creuser un petit peu. Parce que en montagne, on mange des fondus deux fois par jour. Alors mon trou est creusé. Tu peux voir qu'il y a quelques racines. C'est normal quand on creuse au pied d'un arbre, forcément il y a des racines. Je pourrais très bien les casser pour avoir un plus joli trou. Ça sert à rien de le couper. Au contraire, on va nuire à l'arbre. L'idée, c'est juste d'avoir un trou suffisant pour mettre ta pêche et pour pouvoir ensuite remettre dessus. Alors maintenant que le trou est creusé, voici quelques positions pour poser ta pêche. Alors avant tout, l'idée, c'est d'être dans une position agréable. Ça va te prendre au minimum quelques dizaines de secondes, voire quelques minutes si tu es un peu constipé ou si tu prends ton temps. Si tu as une croppe en plein milieu, si ce n'est pas une position que tu as les cuisses qui brûlent et que tu es en train de trembler, ce serait con que tu es allé en plein milieu. Donc avant tout, tu cherches une position qui te convient et c'est là 20-30 secondes. Si tu vois qu'au bout de 20-30 secondes, tu es toujours confortable, tu te dégourdis les jambes, tu te remets en position et puis cette fois-ci, tu y vas. Position 1, c'est la position naturelle. Hop, c'est comme ceci. Alors dans la culture occidentale, ce n'est pas une position qui est très courante, mais par exemple en Asie, en Inde, les gens attendent souvent comme ça. Pareil au Japon, j'ai un ami qui était au Japon, ils passent énormément de temps comme ça. Donc pour eux, c'est une position plus naturelle. C'est une position qui est très bien aussi parce que tu as plus sur ton estomac, donc normalement, c'est censé faire plus rapidement. Le grand avantage de cette position, c'est que, comme tu le vois, j'ai les deux mains libres. Donc concrètement, avec une main, je peux récupérer du papier. Avec l'autre, je peux prendre un bâton pour m'essuyer. C'est assez pratique. Tu as les deux mains libres. La deuxième position, celle que je préfère, c'est de se tenir un tronc. Avec un bras, je me tiens un tronc. Alors ne prends pas un tronc trop gros, sinon tu vas devoir tenir comme ça. Ça, c'est la bonne taille. Légèrement plus petit, c'est encore mieux. Fais attention à la force que tu mets dans ton bras. Là, je pense que c'est la position où j'utilise le maximum de force. Forcément, tu tiendras moins longtemps. Là, c'est une position où j'utilise quasiment pas de force. Donc là, je peux tenir quelques minutes. Donc à toi de trouver le bon angle, celui qui te convient. J'ai toujours une main libre pour prendre mon papier toilette. La troisième position, personnellement, je ne l'aime pas trop, mais je connais au moins un ami qui l'utilise régulièrement. C'est de s'adosser à un tronc comme ceci et de poser sa tâche. Le problème, c'est que pour moi, ça utilise pas mal mes cuisses et pour être en bonne position, je dois bloquer avec un coude et je suis juste moins confortable. Et l'idée, c'est d'être le plus confortable possible. Une autre position qui est possible, même si ce n'est pas un préféré parce que ça dépend beaucoup de ce que tu as trouvé, c'est si tu trouves un bout de bois mort comme celui-ci, soit posé entre deux arbres, soit avec des branches qui le maintiennent à une certaine hauteur. Tu vas pouvoir t'asseoir dessus. Donc là, concrètement, je casse ce qui risquerait de m'endommager les fesses. Je me crée un petit coin confortable. Évidemment, je fais mon trou et je m'assois dessus pour poser ma pêche tranquillement. J'adore cette vidéo. Autre astuce, j'ai un ami qui fait beaucoup de bushcraft et qui me disait qu'il avait du mal au début. Ce n'était pas naturel pour lui. Il ne l'aimait pas. Ce n'était pas agréable. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est forcé à chaque fois qu'il faisait une sortie dans les bois, même avec ses enfants le week-end, à poser sa pêche pour s'habituer. Donc ça, ça peut être une bonne technique aussi. Si jamais tu as un petit peu de mal au début, te forcer un petit peu et puis ensuite, ça reviendra tout seul. Si tu as utilisé des feuilles ou du papier toilette pour t'essuyer, tu les mets également dans le trou. Et ensuite, tu peux réutiliser la bandyne que tu as utilisée pour creuser. Je crois que c'est celle-là. Commencez par remettre la terre. Voilà. Tu tasses légèrement sans déclabousser, évidemment. Et tu remets les feuilles. L'idée, c'est d'avoir l'endroit le plus propre possible. Si tu fais un bivouac de plusieurs jours, le bout de bois que tu utilises pour creuser, normalement, il n'a pas touché des excréments. Tu peux le poser quelque part à côté. Et si tu fais un bivouac avec plusieurs amis, donc on marque sa présence, ça, c'est quelque chose qui est assez peu courant en forêt. Et c'est un signe qu'on vient avec mes amis. On saurait qu'il ne faut pas aller là. Alors, comment s'essuyer ? Chaque fois que je vais en forêt, que ce soit juste pour une promenade, que ce soit pour plusieurs jours de bushcraft, que ce soit pour un trail, que ce soit dans mon sac d'évacuation, j'ai toujours avec moi un paquet de mouchoirs. Alors, c'est des mouchoirs très classiques. J'ai déjà vu sur des sites de bushcraft des mouchoirs biodégradables ou des choses comme ça. C'est du bullshit. Les mouchoirs sont biodégradables et ça va disparaître en quelques jours. Un mouchoir enterré, il y en a pour quelques semaines, grand maximum. Et si ton mouchoir est bien enterré, il n'y a aucun souci pour la forêt. Donc, j'ai toujours recommandé un paquet de mouchoirs et c'est la meilleure façon de s'essuyer. Si tu n'as pas de mouchoirs, tu peux partir sur ce que tu trouves à proximité. Les feuilles d'arbres, tu es sûr qu'à part les piquants, il ne peut rien t'arriver. Les feuilles de plantes, ça va être un peu plus compliqué. Tu peux retrouver par exemple l'ortie qui évidemment pique, mais aussi par exemple la berce du Caucase qui peut être un peu dangereuse. Donc, dans la mesure du possible, privilégie les feuilles d'arbres. Je te conseille les feuilles avec des grosses nervures parce que c'est celles qui vont permettre de mieux accrocher, si tu vois ce que je veux dire. Évite les feuilles avec des piquants, ça paraît logique, mais tout ce qui est hou, ronces, ça c'est pas une bonne idée. Il y a des feuilles qui peuvent être coupantes, comme apparemment le maïs. J'ai déjà entendu les personnes dire que c'était fissuré, là derrière, avec une feuille de maïs. Donc ça, c'est évité. Mais dans tous les cas, choisis des feuilles qui sont encore sur les arbres. Donc là, tu peux voir derrière moi, il y en a très, très, très peu. Il y a encore quelques-unes là-bas, quelques-unes ici. Si je te dis ça, c'est que le sol de la forêt, ça grouille de vie. C'est rempli de petits animaux, de microbes. Et c'est normal. La raison qu'ils sont là, c'est ce qui permet aux feuilles de se dégrader et de devenir des lumus. Mais t'as pas forcément envie d'avoir ça à l'intérieur de toi. Donc évite tout ce qui est tombé par terre. Si jamais tu trouves aucune feuille, tu peux prendre des bouts de bois. Donc, il y a un bout de bois qui est ici. Toujours dans la même idée, évite de prendre un bout de bois des compositions que tu as trouvées par terre. Là, j'ai pris un bout de bois sur un sapin qui est juste ici. Et si jamais tu veux vraiment réduire les risques, tu prends ton couteau, t'enlèves l'écorce. Voilà. Et tu te retrouves avec un bout de bois normalement qui présente très peu de risques avec lequel tu peux t'essuyer le derrière. Une autre technique, si tu n'as vraiment rien, c'est de t'essuyer avec les mains et ensuite de te lever les mains. Soit un cours d'eau qui passe à proximité, soit avec une gourde. Ah, et une précision. J'ai déjà envoyé un email à ce sujet qui s'appelle 3 techniques pour faire caca dans les bois. Et quelqu'un m'a répondu que ce que je disais c'est n'importe quoi et que je pollue la nature. Et que la seule façon de bien faire, c'était de partir dans les bois avec un sac poubelle, de faire ses besoins dans le sac poubelle et de ramener ce sac poubelle avec soi. Ça, c'est définitivement quelqu'un qui n'a jamais fait caca dans les bois. Je ne sais pas si tu as déjà fait un trek de 3-4 jours, mais si tu poses une pêche par jour et que tu gardes tes pêches dans ton sac, alors je ne le sens pas trop. Premièrement, ça prend du poids. Et le poids, c'est clairement ton ennemi dès que tu fais de la marche, du trail ou du trek. Mais surtout, le sac se perce juste au-dessus de ton pique-nique avec tes 3 jours de bouffe. J'aimerais pas être à ta place. Et au bout de 4 jours, avec 4 pêches dans ton sac, c'est pas terrible du tout. Donc, il faut arrêter avec ça. Les excréments, c'est quelque chose de parfaitement naturel. Moi, j'ai des champs tout autour de chez moi. J'ai des vaches qui pissent et qui chient dedans en permanence. Et c'est très bien, ça fertilitera la terre. C'est la nature. Et il ne faut pas en avoir honte. J'espère que la vidéo t'as été utile et que tu penseras à moi la prochaine fois que tu poseras ta pêche dans les bois. Si tu as d'autres astuces à partager, que ce soit pour creuser ton trou, les positions ou t'essuyer, n'hésite pas à le faire dans les commentaires. Salut Camerade !